Les hommes les plus proches étaient à plusieurs milliers de kilomètres. Ce sont des bases, d'autres bases antarctiques, que ce soit australiennes ou italiennes, mais elles sont à des milliers de kilomètres. Donc en fait, comme il n'y a pas de moyens de les rejoindre, forcément, ça n'a pas forcément d'intérêt de savoir où ils étaient encore. Laurent Le Guinier, que vous êtes commandant de sapeurs-pompiers, vous avez passé une année sur la base française du Mont-Durville, littéralement au bout du monde, en Antarctique. Comment vous y êtes-vous retrouvés ? J'ai postulé parce que c'était un rêve de gamin. Tout simplement, petite anecdote, dans ma chambre, j'avais des posters de manchots. Ce n'était pas des posters de voitures ou d'autres choses, c'était des posters d'un manchot. Et donc c'est toujours une idée qui m'avait qu'à trotté dans la tête pendant des années. J'ai eu l'opportunité, grâce à ma fonction d'officier de pompier, de postuler en tant que chef du district et donc de partir. Lorsqu'on postule en tant que chef du district, on postule pour les quatre districts. On ne choisit pas son affectation. Et donc la première fois, j'ai été retenu pour le district de Saint-Paul et Amsterdam, qui n'est pas un environnement polaire. mais un environnement austral. Mais c'était une expérience qui ne fait que conforter mon envie de repartir, et c'est possible pour l'Antarctique. Donc j'ai repostulé une deuxième fois. Et là, je ne souhaitais que partir en Antarctique. Ce sera de ce territoire qui m'a toujours fait rêver. Le but, c'est d'aller dans des endroits où on va se retrouver quasiment tout seul, au milieu d'un environnement où on ne va pas entendre un bruit de voiture, un bruit d'avion. C'est quelque chose de très précieux de vivre et de découvrir ces endroits. Notamment sur la banquise, ce qui est très impressionnant, c'est le silence. Le silence qu'on est sur la banquise, il n'y a pas un bruit. Parce qu'il n'y a aucune activité humaine, si ce n'est la nôtre. Mais si on s'arrête, il n'y a plus de bruit. On peut croiser quelques manchots, mais il ne se passe absolument rien. Donc c'est un silence absolu. Quel était votre rôle en tant que chef de district de Terre Adélie ? En tant que chef du district, c'était un administrateur des terres australien-antarctiques françaises. Donc représentant de l'État sur ce territoire revendiqué par la France. Ce qui se traduit par des fonctions d'officier de police judiciaire, d'officier d'état civil, de douanier. J'ai un collègue qui a par exemple fait un mariage, c'était en tant qu'officier d'état civil. Mais aussi, on peut malheureusement prendre des plaintes, des dépôts de plaintes. Il faut que même sur une base isolée comme ça, le droit puisse s'exprimer. Ça montre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, bien qu'on soit très loin de la métropole. Donc à ce titre, on est responsable de la sécurité sur la base. Faire en sorte aussi que les gens, de la cohésion, que les gens s'entendent bien, que tout se passe bien. Pour qu'in fine, le travail qui est demandé soit réalisé. Et donc le principal travail, c'est la réalisation des programmes scientifiques. Une des casquettes du chef du district, c'est la protection de l'environnement. On est garant du respect des règles qui sont nécessaires en Antarctique pour respecter l'environnement. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens n'arrivent pas à se balader n'importe où. Et notamment sur des zones spécialement protégées à l'Antarctique, qui sont des zones de nitification d'oiseaux par exemple. Donc il y a des zones où on ne va pas y aller, sauf si on est un scientifique et s'il y a un programme qui l'autorise. Les missions scientifiques, c'est vraiment ce qui rythme le quotidien de la base ? C'est la raison d'être de la base. Donc on est tous finalement à disposition des scientifiques pour qu'ils puissent réaliser leur programme. Et donc c'est très intéressant en plus d'échanger avec eux, quels que soient les domaines, que ce soit sur la faune, l'atmosphère, la glace, le comportement des glaciers, la sismologie, la géologie. Il y a plein de domaines sur lesquels on va retrouver des scientifiques. Non seulement on est avec eux, mais on participe aussi à leurs travaux, notamment les personnes qui travaillent auprès des animaux. Parce que forcément ils sont obligés d'aller auprès des animaux pour faire soit des enregistrements, des observations, des marquages. Et ils ne peuvent pas y aller tout seuls, pour des raisons de sécurité. Donc à tour de rôle, on va accompagner les scientifiques sur leur terrain d'études. Et donc forcément on échange énormément sur ce qu'ils font. Qu'avez-vous pu voir lors de ces différentes excursions ? Beaucoup de manchots, parce qu'il y a des manchots à des lits. La colonie, si on prend l'ensemble de l'archipel, des points de géologie, c'est 80 000 individus. Il y a les manchots-empereurs. Il y a une colonie de manchots-empereurs juste à côté de la base, ce qui est une chance pour les scientifiques. Il y a 8 000 individus. Les manchots-empereurs, c'est quand même une espèce extraordinaire qui se reproduit en hiver, en plein milieu du blizzard. Et après on va retrouver d'autres oiseaux, des pétrelles. Des pétrelles des neiges, des scuas, des pétrelles géant antarctique, pas mal d'oiseaux. Et puis des phoques, des phoques de Védèle, quelques phoques crabiers et des léopards des mers. Qui sont impressionnants. Tous ces animaux cohabitent avec l'homme, ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas, autour de la base. Et on fait en sorte de ne pas trop les déranger en fait. Les phoques, c'était la période de reproduction. Donc on arrivait des fois là, le bébé phoque venait de naître. Donc on arrive, on s'aperçoit, on découvre la vie vraiment de ces animaux et toutes les difficultés pour survivre, pour vivre dans ces conditions. Même si, à un moment, il va falloir manipuler ces animaux pour poser un capteur, une chose comme ça. Mais donc on fait vraiment très attention et on fait en sorte de ne pas rester longtemps autour d'eau et de s'écarter rapidement. À quoi ressemblait le paysage qui vous entourait ? Était-ce une immensité blanche ? Est-ce qu'il y avait des falaises ? On est sur une île, donc on est du bureau, on voit la mer, avec des icebergs qui sont au large et des manchots, des manchots à délits qui passent devant le bureau. Parce que la base est construite sur une zone d'unification de manchots à délits. Et puis l'hiver, on voit toujours les mêmes icebergs qui ont un peu bougé et on voit la banquise. Donc c'est du blanc, la mer gelée, blanche. Et ensuite, ça dépend des moments de la journée, on va avoir des couchers de soleil, des lumières qui vont dans les roses. Deux jours après, on ne voit plus rien parce que c'est la tempête. C'est très varié finalement, bien que le paysage, l'horizon est quasiment immobile. Autour de la base, il y a des îles, donc il y a un peu de relief, mais quand on parle de relief, c'est 40 mètres d'altitude. Et après, on voit le continent avec des grandes falaises, mais là, au niveau de la Terre des Lys, c'est vraiment très plat. Alors, quand ça monte, ça monte tranquillement, il n'y a pas de montagne en fait, c'est vraiment un continent blanc. Et lorsque la mer est gelée, alors là, c'est au plat de chez plat, les seuls reliefs sont les icebergs. Vous décrivez la fragilité de cette faune et de cette nature. Le changement climatique est-il prégnant lorsque l'on vit une année sur la base ? À l'échelle d'un an, à Demondurville, c'est difficile. Je dirais par contre qu'il y a des indices à l'échelle d'Antarctique qui montrent que des choses se passent, notamment lorsqu'on voit les surfaces de banquise qui diminuent d'année en année. On voit aussi surtout la fragilité de tout cet environnement, que ce soit pour les manchots, qui sont très sensibles à des variations de surface de banquise. On sait de toute façon que si ça bouge, il y aura des effets dévastateurs sur ces colonies de manchots, par exemple. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué lors de cette année en Antarctique ? Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les conditions météo. On sait qu'on arrive en Antarctique, ça va être un climat rude. Il y a des jours où on se demande vraiment ce qu'on fait là, et que la nature nous dit vraiment aussi « mais qu'est-ce que vous faites là ? » Là-dessus, c'est assez impressionnant, et c'est régulier. En fait, on est à la base du Mont-de-Rille, c'est une base qui est très exposée au vent. Il y a du vent quasiment en permanence, et des tempêtes assez mémorables. On atteint quasiment les 200 km de vent sur la base, avec une visibilité qui n'est même pas d'un mètre. Donc, oui, on peut se faire peur. J'ai toujours l'image de 2-3 hivernants qui revenaient d'un bâtiment qui était juste à côté du séjour, et qui sont presque perdus sur la base, alors qu'ils étaient à 15 mètres du bâtiment. Et après, ce qui m'a marqué, ce sont les animaux, la vie autour, qui est vraiment adapté justement à ces conditions météo déplorables. Et ça nous rend un peu forcément humbles par rapport à tout ça. Voir ces banchos qui bravent les tempêtes, alors que nous, il nous faut 3 couches de vêtements, et on reste une heure dehors, assez bien le maximum des fois. La vie, la base mérite quelque part. Un des points, c'est la beauté des paysages. Bien que ça reste blanc une grande partie de l'année, tout blanc, il y a des lumières extraordinaires qu'on ne retrouve pas ici, forcément. Des couchers de soleil, des levés de soleil qui sont extraordinaires. Et du coup, ça marque, c'est l'ensemble qui ne marquera jamais, je pense. Est-ce que cette vie sur la base, en cercle clos, est parfois compliquée ? Il peut y avoir des moments compliqués, parce que c'est une vie en collectivité. On a rencontré 23, donc pendant l'hiver. On croise les mêmes personnes tous les jours. Et c'est très difficile de s'isoler, finalement. On est loin de tout, mais c'est difficile de s'isoler, parce que les bâtiments sont petits. Mis à part la chambre, on peut être tout seul ou peut-être aller dehors. Mais si les conditions météo ne le permettent pas, on se retrouve assez facilement. Et donc, s'il y a des tensions sur le groupe, ou si nous-mêmes, on a des tensions vis-à-vis d'autres personnes, ça peut être un peu plus délicat à gérer, effectivement. Donc, il faut prendre sur soi, il faut être patient, il faut être diplomate. C'est peut-être ça le plus difficile à gérer. C'est les relations humaines qui, si elles sont difficiles, l'éloignement, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas s'oublier de s'éloigner et prendre suffisamment de recul. Au-delà de ça, l'isolement, on le vit quand même, parce qu'on est loin de notre famille. Et il y a des moments où c'était un peu difficile, parce que notamment, lorsqu'on s'était dans les pas de fête, par exemple, d'anniversaire, chose comme ça, on n'est pas là. Pour ma part, j'ai vécu deux événements de loin. La naissance d'un petit-fils et la thèse de ma fille aînée en médecine. Donc voilà, je n'étais pas là. Donc, j'ai tout vécu ça à distance. Donc, on se sent un peu forcément loin. Et un peu, on regrette des fois, peut-être d'être parti à ces moments-là. Mais voilà, on le savait en partant aussi. Et essayerez-vous de repartir pour une troisième mission ? Non, j'ai deux expériences. Je ne me ferai pas de troisième expérience, parce que mon épouse ne souhaite plus que je parte. Et puis, de mon côté, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais voir aussi. J'ai vu les Australes, j'ai vu l'Antarctique, je laisse la place aux autres. Et je suis très content d'avoir fait ces deux expériences. J'ai vu l'Antarctique, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'ai vu les autres expériences.